Franchement, il y a certaines personnes qui se battent, c'est-à-dire qu'elles font le maximum. Elles donnent tout ce qu'elles ont pour être parmi les plus bêtes de la toile. Ne joues jamais. Genre, depuis que Facebook existe là, tu es là avec ta tête remplie de dents. Tu ne sais pas ce qu'on appelle un buzz ? Que non, pourquoi tu as ta clé Valister ? Si t'es pour un clip vidéo, tu t'es trompé. Apprends à dériver tes infos. On a vu la poule dans le clip, alors ça veut dire que comme la poule était blanche, alors ce n'était pas un buzz. Mais mouf ! Vous pensez vraiment que vous pouvez soutenir des artistes plus que des blogueurs ? Non mais on est où là ? Regardez les pays où il n'y a pas de blogueurs. Le Tchad, le Bénin, la Centrafrique. Vous connaissez combien d'artistes là-bas ? Le simple fait de parler de Valister le rend encore plus tard. Et moi, ça me donne ma visibilité et je suis content. Le fait de l'avoir taclé comme ça, ça fait partie du game. C'est ça qui met le feu dans la République et ce n'est qu'à lui que ça rend service ? Parce qu'inconsciemment et naturellement, l'homme sera toujours tourné vers celui-là qui est dos au mur. Celui-là qui est persécuté. Du coup, par ma vidéo, ceux qui l'aimaient voient encore plus l'aimaient. Ceux qui ne le connaissaient pas, l'ont découvert. Il y a plus de 5000 messages dans mon inbox. Des gens qui sont allés regarder le clip de Valister et puis sont venus me montrer leur manque de savoir-pensé. Mais honnêtement, moi, je m'en contrebalance. Juste pour faire comprendre à ceux qui ont une tête pleine que ça, c'est le game. Ce n'est pas un hasard si j'ai mis en titre le clip de Valister est trop nul. Parce que rien que ça, ça va attirer l'attention. Vous allez aller regarder pour vérifier. Mais est-ce que le clip est vraiment nul ? Et laissez-moi vous dire, vous serez désagréablement surpris. Parce que ce clip, c'est single. C'est tellement magnifique. Il n'en joue jamais. C'est-à-dire, le thème abordé, l'agent facile, ça m'a donné des larmes aux yeux. Et vous savez, moi, je dis ce que je pense instantanément. Cash. Et je n'ai pas de problème à revenir sur ce que j'ai dit. Si je me suis rendu compte que non, en fait, je me suis trompé. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Voilà. Tout passe. Dans trois mois, on oublie. Dans six mois, il y a des nouveautés. Le Camerounais, en tout cas, Facebook et la Toile en général, aiment la nouveauté. On ne doit pas rester là sur des anciens trucs qui se sont passés. Non, ça évolue, ça coule. Il y a des gens, même, vous vous rendez compte, c'est une déguerie, il y a des gens qui m'écrivent, des artistes, des jeunes talents qui m'écrivent, ils me demandent de les clasher, de les insulter dans des vidéos pour que ceux-ci puissent être beaucoup plus connus, pour que ceux-ci puissent s'attirer la sympathie des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte du truc. Et on vient de me dire quoi ? C'est ça, le showbiz. Il n'y a pas, en réalité, de mauvais buzz. Tant que ça parle de toi, c'est le plus important. Et la Côte d'Ivoire, ils ont compris ça. Ils ont compris ça depuis longtemps, au point où ils ont créé un métier des animateurs, des chroniqueurs qui sont sur les plateaux télévisés uniquement pour rabaisser les artistes. C'est-à-dire, avant l'émission, ils se voient en coulisses, ils s'entendent, ils créent un scénario bien huilé là. Ok, je vais te dire trois trucs, poser trois petits trucs là. Voilà, tu vas pleurer. Et puis, ça prend. Quand l'émission sort, les blogueurs chargent l'affaire, les gens prennent compassion pour l'artiste, ça fait que les gens l'aiment encore beaucoup plus. Et puis, on tacle sur l'animateur. Mais il faut toujours qu'à un moment donné, quelqu'un se salisse les mains. Et moi, franchement, ça ne me gêne pas si c'est que j'adopte ce rôle-là. Ça ne me gêne pas de jouer ce rôle-là. Si ce n'est qu'au Cameroun, si ce n'est que pour le bien du showbiz, des artistes, parce qu'il n'y a pas d'artiste sans showbiz. Et vice-versa. Alors, Vanester Inama, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ton talent. Moi-même qui te parle là. Honnêtement, laissons les queues. Je suis fan. Et tu m'inspires beaucoup. Surtout dans tes improvisations. Aujourd'hui, dans la musique camerounaise, il y a toi, il y a Chris M. Le reste, ce sont des détails. Tu es un diamant à l'état brut que le 200 français doit chérir. Mais aussi, doit polir. C'est-à-dire, critiquer et même tacler pour révéler toute sa splendeur. J'en ai terminé. Un pays ne peut pas avancer avec l'excès de corruption. Oui. Un pays ne peut pas avancer sans culture. Non, pas du tout. Un pays ne peut pas avancer sans respecter les valeurs morales. Ah oui. Les valeurs physiques. Il est éduqué. Toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont laissées. Eh oui.